Je vais dire au président d'améliorer un peu l'enseignement et tout. On cherche d'abord un enseignant, un bon enseignant pour l'école, pour les écoles. Normalement, l'État doit d'abord s'occuper de l'enseignement. C'est ce qui fait que je le ferais de l'enseignement. il faut quoi oh il est beau à la hauteur 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 C'est parti ! C'est parti ! Il y aura quelques élèves qui vont passer ici, je vais leur questionner. Vous verrez comment est-ce qu'il y a une très bonne, très très bonne formation ici, avec comme le promoteur Papa Anatole Kubikou Lave à Naobuna. Vous allez vous poser la question, comment le monsieur journaliste prononce bien les noms du promoteur ? Parce que je connais bien son expertise et je sais qu'il fait bien son travail. Voilà, restez bronçés, nous allons inviter quelques élèves. En entendant, j'aime quoi, veuillez prendre les images de les élèves que vous voyez. Ce ne sont pas tous les élèves, mais c'est l'essentiel qu'on a pu voir aujourd'hui. J'invite la fille qui est là, venez, venez, je vous prends seulement, vous qui êtes là, je vais vous poser quelques questions, vous allez répondre devant la caméra. Mais elle va encore là, c'est bon. Bonjour, c'est la demoiselle, ça va ? Ça va, merci. On t'appelle comment déjà ? Je m'appelle Maudika Zadi. Maudika Zadi, tu ne t'en as pas, je pense que tu es à l'aise ? Je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un criminel. Je te pose simplement une question, tu vas répondre devant le micro. D'accord. Ok, tu es en quelle année ? Et puis tu habites dans le parage. Oui, je suis dans le parage, j'ai fait la littéraire, je suis en sixième année. Tu es en sixième année, donc tu es présent cette année. Comment chez vous les études se passent ici, au collège Blengzameg ? Ici, tout va très bien, donc on aime notre école, le promoteur et bon, en fait, tout est bien. Tout est bien, tout est bien, il y a les cours qui se préparent très bien. Il y a aussi, vous préparez bien vos examens d'état ? Oui, tout va très bien. Alors, regarde très bien la caméra. Est-ce que tu peux dire un mot à notre président de la République, Félix Antoine Kisekedi ? Qu'est-ce que tu peux lui dire ? Il te regarde devant la caméra. Selon moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir, donc, comme on a des formations, on puisse avoir de bons endroits et de places pour s'asseoir. Donc, c'est un peu ça. Tu démontres seulement au président de la République de vous donner de bons endroits et ainsi qu'il y ait de places pour s'asseoir, c'est tout. C'est tout pour toi. D'accord, on avance. Bonjour, Yaya. Bonjour. Tu es trop belle, hein ? Merci. Tu t'appelles Jackie ? Je m'appelle Young Mateta. Tu es toujours en 6e. Il faut aussi la littérée. Oui, oui. Alors, regarde la caméra. Dis-nous, qu'est-ce que t'as poussé ou t'as impressionné de venir étudier au Collège Bilang-Zameng ? Donc, en commençant, l'école Zamengara, tellement on m'a parlé de ça, on m'a dit qu'ils font des bons résultats, c'est pour ça que je suis venue ici. Donc, tu n'es pas venue pour la formation, mais tu es venue pour le bon résultat ? Non, il y a aussi la formation, ils donnent de bonnes formations. Donc, pour toi, tu ne peux pas étudier, mais si tu réussis, c'est ça l'importance pour toi, la réussite, c'est ça ? Non, non. Ils donnent de bonnes formations aussi, il y a aussi de bons résultats, il y a aussi des profs qui enseignent bien et tout. Alors, regarde la caméra. Dis un mot au président de la République. Et comme étant une jeune fille, tu t'es engagée à étudier, tu dis non, président de la République, moi, je veux que tu fasses ici, c'est là, pour notre école et pour notre enseignement. Non, je veux dire au président qu'il est... C'est pas fort, non, t'es content. Donc, je veux dire au président d'améliorer un peu l'enseignement et tout. C'est tout ce que tu peux dire au président. Alors, si, par exemple, il y a l'exemple d'État, il y a, tu comptes avoir combien de pourcents ? 78. 78. Félicitations parce que tu crois. Salut, la splendide. Oh, salut. T'appelles comment ? Angéléka Tulanda. Angéléka Tulanda. Tu es ici à Zamey, depuis quelle année ? Depuis 5e année première. Bon, je me dirais, je t'aurais compté tes années passées ici, mais au moins tu as, dans ta tête, tu connais bien que j'ai fait autant des années, autant ? Ah oui, oui, ici à Zamey, j'ai fait 16e année. Depuis 5e année première ? Bon, ça me dérange pas, tu fais quelle option ? Je fais la pédagogie. Tu fais la pédagogie. Quand tu es enseignant un jour, tu penses après tes études, tu veux enseigner au comment ? Oui, je veux enseigner, je veux faire l'enseignement, oui. Alors, mademoiselle Nguéleka, tu sais, notre arrivée ici, premièrement, c'est pour vous questionner et après, vous allez vous adresser auprès du chef de l'État. Vous allez lui demander papa Fatibéto, papa Rémalou Samba, parlez-nous, parle avec papa Fatibéto, ministre Anthony Mouamba de l'enseignement, qu'il fasse quoi pour vous par rapport à l'enseignement ? Par rapport à l'enseignement, bon, on voulait juste que les enseignants puissent nous donner un bon enseignant. Nous voulons, on cherche d'abord un enseignant, un bon enseignant pour l'école, pour les écoles. Bon, on voulait juste rajouter encore quoi, de résultats, qu'on puisse avoir de bons résultats à l'école. Merci beaucoup de bons résultats, disposez-vous. Des bons résultats, c'est ce que les élèves ont dit. Papa Fatibéto, voilà, les élèves ont applaudi, ils ont simplement dit, veuillez à ranger l'enseignement, c'est ce qu'ils disent. Arranger l'enseignement, c'est quoi ? Il y a des bons enseignants, il y a des élèves, vous avez vu, les élèves sont tellement intelligents. Mais ce que tu peux tuer, c'est quoi ? Peut-être que les professeurs ne sont pas bien payés, mais je sais qu'ici, on paye bien les élèves. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait du bien, il y a un dicton français qui dit, c'est ce qui commence bien, finit bien. Chez nous, c'est une question de l'organisation et de le professionnalisme. Mais quand on est professionnel, restez branchés sur notre chaîne, Réma Loussambati, vie officielle, pour ne rien rater. Voilà les images, pareil, voilà les informations, les actualités. Vous serez satisfaits à tout moment que vous aurez besoin de nous. Contactez-nous, il y a le numéro qui est affiché au bas de vos petits grans. Restez branchés, abonnez-vous, partagez, likez, restez branchés. Moi, Bruno Massini, accompagné de Montréal, mon caméramen, Jean-Mervin Kwangatjibambe, hier, il était mon invité aujourd'hui, mon caméramen. Restez branchés, on vous dit bye-bye. Fidèles internautes, c'est lui qui est devant nous, c'est le directeur de l'école, le directeur de l'études du collège Boulang-Zamén. Nous allons lui questionner quelques questions. Bonjour, monsieur le directeur de l'études. Bonjour, 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 monsieur le journaliste. Monsieur le directeur, comment l'études, c'est vous, comment l'enseignement, c'est vous, ça se passe comment ? Bon, normalement, l'enseignement, ça se passe dans de bonnes conditions. On a fait un effort, n'est-ce pas, de faire remonter le niveau de l'enseignement dans cette école, pour que, vous savez, Zaminga, c'est une grande école depuis l'année, des années, des années, disons. Donc, ça passe bien, ça se passe bien, voilà. Ça se passe trop bien. Monsieur le directeur, pouvez-vous dresser un message auprès de dirigeants de notre pays par rapport à ce qui concerne l'enseignement ? Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que l'enseignement est détruit au Congo. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Est-ce qu'il y a la destruction des enseignements ? Bon, normalement, l'État doit d'abord s'occuper de l'enseignement, c'est-à-dire donner les atouts, favoriser l'enseignant de bien travailler, n'est-ce pas, de bien faire son travail. Quand on dit que l'enseignement est bafoué au Congo, moi, je dis non. On doit aussi revoir aussi l'enseignement, n'est-ce pas, primaire comme secondaire. Surtout l'enseignement des bases. Oui, l'enseignant qui n'a pas les documents, qui n'a pas les livres, ainsi de suite. Comment il doit donner les cours ? Donc, on doit aussi revoir ces histoires-là, donner à l'enseignant comment évoluer, comment bien travailler. C'est-à-dire que les documents, les livres, tout, 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 tout. Et l'enseignant, vous verrez que non, l'enseignement au Congo va progresser. Voilà un peu ce que je vais vous dire, je peux dire pour ceux qui concernent l'enseignement. Et avec vous et moi, pouvez-vous adresser quelque chose aux parents qui fait traîner encore les élèves à la maison ? Il y a des enfants qui traînent encore à la maison. Bon, normalement, il ne faut pas faire traîner les enfants à la maison pour rien. On a déjà commencé, on a déjà avancé. Vous savez, la cause, quand l'enfant vient en retard, ce n'est pas bien. Envoyer les enfants, nous avons déjà démarré avec les enseignements et tout se passe bien. Donc, venez d'ailleurs. On a essayé un peu de réduire aussi, n'est-ce pas, les frères de Minerval. Donc, c'est là où il va profiter aux parents d'envoyer les enfants, de venir inscrire les enfants ici, dans notre école. Voilà un peu le message que je peux envoyer, n'est-ce pas, chez les parents. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous avez un dernier mot ? Bon, je suis très content pour cette raconte. Oui, en tout cas, je suis très content. C'est ça, le mot de remerciement, donc je suis très content. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. C'est ça, le mot de remerciement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501